C'est une première en Occident et c'est à Troie. Michael Renaud a été ordonné moine de Shaolin. Ça n'était jamais arrivé depuis la création de ce temple chinois au 5e siècle. Portrait signé Clément Meunier et Olivia Garrett. Tout en maîtrise, avec une vitesse folle et un self-control impressionnant, Michael Renaud enchaîne les exercices d'arts martiaux. Le Troyen est tout simplement le premier Français à être devenu moine Shaolin. Un véritable honneur. Pas uniquement le premier Français, mais aussi le premier Occidental des 1500 ans d'histoire du temple Shaolin à y avoir vécu, vécu pendant 5 années, à y avoir sa chambre, à y avoir dormi, à y avoir mangé, à avoir participé aux cérémonies du matin, à réciter les sutras, à apprendre les arts martiaux. Passionné par la culture Shaolin, Michael a été au bout de son rêve. En partant une première fois en Chine en 2006, puis en résidant dans le temple Shaolin durant 5 ans. De 2010 à 2015, où il a été accepté par ses maîtres chinois pour devenir Shaolin Yan Yu, suite à son ordination. On se ressent sur soi-même. Parce que là où j'étais, je n'étais pas dans le contexte des grandes villes pour le monde des affaires, mais dans les temples retirés dans les hautes montagnes, où là on se contente d'une vie monastique, avec le peu. Donc moins on est dirigé vers l'extérieur, avec des téléphones, des voitures, ou tout, peu importe, tout un tas de choses. Donc moins on est dirigé vers l'extérieur, plus on se recentre vers son intérieur. Ex-judoka et vététiste de haut niveau, Michael est déterminé et pugnace. Il maîtrise désormais les trois trésors Shaolin, les arts martiaux, la médecine et la spiritualité bouddhiste, en n'oubliant jamais de finir ses journées par un bon thé. Vous pouvez adopter une attitude méditative en contemplant la nature, en appréciant une tasse de thé, en observant le vent dans les feuilles des arbres qui bougent calmement. En buvant une tasse de thé, on peut retrouver cet état calme, méditatif, de vie d'intérieur, qui permet de relâcher toute pression et de retrouver en soi-même ce bien-être. Travailler l'âme et le corps, voilà le but de Michael, qui a ouvert son propre local depuis janvier à Sainte-Savine près de Troyes. Le seul moine Shaolin français pourrait également développer une structure occidentale Shaolin à Paris les prochains mois pour continuer de vivre pleinement son rêve.